hello à tous bienvenue les poissons sur votre guidance du mois d'août 2024 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous très bonnes vacances à vous les poissons si vous êtes en vacances avant de commencer je vous rappelle les amis que ce sont des guidances général ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie ces vidéos que je vous transmets tous les mois vous guide à l'intérieur de vous même à la découverte de votre nature profonde et authentique n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous on vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez merci pour votre fidélité votre confiance votre amour pour mon travail pour ma chaîne enfin pour notre chaîne continuez de partager à d'autres poissons autour de vous ça peut les aider sur leur chemin mettez des pouces des likes des j'aime abonnez vous en activant la petite cloche et commenter les amis je lis tous vos commentaires toutes ces actions sont gratuites et elle vous nous permettent et bien d'élever cette chaîne sur youtube et de soutenir mon travail au quotidien visiter mon site internet nidlacoachdevie.com prenez rendez vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie des soins énergétiques des libérations karmiques des soins transgénérationnels je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages et dans tous les schémas qui se répètent de votre vie que ce soit lié à la famille au couple à certains de vos projets à vos dons à vos talents à votre mission de vie parlons-en les amis je consulte à distance via skype et whatsapp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et puis allons explorer ensemble les mémoires de votre âme allons à la rencontre des vies antérieures les plus marquantes qui répondront qui répondront à vos questions en lien avec la mission de vie vos dons vos talents qui je suis d'où je viens d'où vient ce blocage persistant voilà et vous y recevrez également un soin de libération c'est vraiment voilà c'est un lieu magnifique je ne cesserai de le répéter j'adore être être là-bas avec vous donc au plaisir de vous avoir en consultation et n'hésitez pas bien sûr allez voir votre guidance ascendant sign lunaire sign vénusien ça complètera ce tirage allez voir la guidance mission de vie qui est une guidance à choix ça peut vous éclairer sur les blocages du moment on parle un peu de karma et allez voir également la guidance message des guides pour et pour y recevoir les messages de vos guides et certaines certaines synchronicité qui voilà tout un timing n'est ce pas pas de hasard que des rendez vous on y va les poissons allez avec le tarot on va aller voir quelle est la carte majeure qui dominera votre mois d'août dans ce portail du 888 nous avons la force à la force la force alors on parle ici de se réconcilier avec ses instincts se réconcilier avec ses émotions également les poissons on sait que vous êtes l'un des des signes les plus connectés aux sentiments aux émotions vous avez une énorme créativité une grande compassion et voilà il ya peut-être une situation une relation qui vous met en colère qui vous frustre qui vous rend triste ou qui vous fait peur mais on voit bien c'est ce besoin de se réconcilier avec soi même avec ce que l'on ressent il est aussi question de maîtriser ses ses instincts c'est c'est d'en faire une force vous voyez m être maître de soi sensible mais solide voyez et et de comprendre toutes ses émotions oui si je suis hyper sensible je dois l'accepter c'est un super pouvoir je me je dois je dois apprendre à me comprendre un peu plus et je dois aussi apprendre à communiquer à dire ce que je ressens parce que les autres ne peuvent pas deviner ce que je ressens si je ne l'exprime pas ne peuvent pas deviner ce qui m'arrive si je ne l'exprime pas non plus d'accord donc attention à la colère ici les poissons une situation une relation qui peut vous faire exploser de rage ce mois ci quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas maîtriser donc tenter de vous faire comprendre dans la sagesse et le respect sans violence sans agressivité attention à la goutte d'eau qui fait déborder le vase on l'a tous vécu on encaisse on encaisse on refoule en refoule et puis un jour tout explose et c'est compliqué ah oui donc ne n'attendez pas de remplir votre vase pour dire ce qui ne va pas il n'attendait pas dans ne n'attendez pas aussi pour dire ce qui va bien bien évidemment il ya de grosses frustrations ici les poissons parce que j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à profiter de la vie quelque chose qui vous enferme qui vous emprisonne qu'est ce que c'est qui qui est égoïste il ya quelqu'un d'égoïste dans votre entourage vous avez du mal à briller vous avez du mal à vous autoriser à exister à vous montrer vous avez du mal à vous accomplir être joyeux à être joyeuse d'où ça vient en tout cas vous avez ce besoin là l'envie est forte j'ai envie de m'amuser j'ai envie de de briller j'ai envie d'aimer mon prochain mais je n'y arrive pas j'ai du mal et où est passé ma joie de vivre qu'est ce qui qu'est ce qui a fait disparaître cette cette joie de vivre un travail sur le chakra du coeur et le chakra sacré à faire également on y va avec la triade on va les voir aussi le message le temps c'est incroyable vous avez la même carte que les versos peut-être que vous avez un ascendant versos signes lunaires c'est une vénusie en versos bon vous êtes initié ce mois ci d'accord tout ce qui va se passer ce mois ci c'est pour vous faire gagner en maturité en sagesse cessez de gaspiller votre temps attention aux voleurs de temps prenez le temps de vivre donner du temps autant il ya tellement de citations sur le temps vous les connaissez également les poissons prendre du temps prendre du recul laisser le temps faire il est question ici de patience aussi de alors pas de résilience pas cette fois en tout cas mais les questions de de faire confiance en l'univers de laisser le temps apporter ses réponses aussi il est possible que vous souhaitiez aller plus vite que la musique et on vous dit chaque chose en son temps tout à une toute un timing divin d'accord et puis le temps il impose aussi ses limites vous êtes limité par quoi est ce que c'est par l'âge ce qu'il ya quelque chose qui vous empêche de de construire votre propre famille de fonder un couple de d'aller matérialiser votre projet peut-être que vous vous dites que je vous êtes trop vieille vous êtes trop vieux pour faire quelque chose non c'est faux c'est faux les limites c'est vous qui vous les imposez d'accord et puis j'entends je n'ai pas le temps on apprenait le ce temps je n'ai pas le temps on a tous le temps de faire ce qu'on a envie de faire pourvu qu'on qu'on accepte de prendre ce temps là donc prenez du temps aussi pour vous ok et puis il ya quelque chose qui a trop duré dans le temps aussi peut-être que vous avez une colère ancestrale elle se transmet de génération en génération vous la portez et elle vous étouffe elle vous oppresse vous en avez marre vous n'en pouvez plus en tout cas il ya un enseignement ici on vous enseigne la sagesse la patience on vous enseigne aussi à sortir de l'illusion à discerner le vrai du faux attention à ne pas faire fausse route dans une situation dans une relation attention à la tentation attention au loup déguisé en brebis on me dit une personne qui n'est pas qui n'est pas bonne pour vous dans votre entourage préfère vous le dire quelqu'un qui qui est douteux comme ça qui est ambigu un ex un amant un parent une amie un collègue je sais pas mais en de voir clair d'y voir plus clair c'est chimérique avec cette personne je vous le dis clairement moi je sens vraiment quelqu'un qui est lié à votre arbre généalogique ok et puis on parle aussi du fait de reprendre les études de sortir de l'isolement peut-être que vous avez besoin de gagner en expertise oui si on ne sait pas faire quelque chose et bien on se forme pour ça ok ne restez pas isolé dans un endroit qui ne vous plaît pas au travail donc oui j'ai l'impression vous doutez encore sur le fait de reprendre les études ou pas d'aller vers 700 d'aller vers ce stage ou pas cette formation mais elle vous aiderait grandement à sortir de la solitude de cet isolement que vous vous êtes imposé au travail ou qu'on vous impose au travail peut-être qu'on vous a mis au placard au travail voyez pas question de se soumettre les amis on reprend sa liberté c'est votre vie c'est vos choix on y va avec le tirage général et le tarot pour les poissons à son nom poisson lune en poisson vénus en poisson et puis le temps aussi vous invite à aller parcourir vos annales akashique votre karma pour voir ce qui se répète ce qui bloque à la réalisation de vos projets le 6 de coupe et le 2 de pintacle voilà voyez un ex qui peut revenir bon voilà je vous le dis tout de suite un ex qui peut revenir et qui va vous demander peut-être justement de jongler avec plusieurs choses il ya des doutes il ya de la confusion pourquoi il revient pourquoi il est là qu'est ce que ça vient me dire ça vient peut-être ça vient peut-être vous tester quand un ex revient les ex reviennent souvent quand tout va bien dans notre vie oui sinon ça serait trop facile c'est peut-être pour nous tester savoir si on est toujours amoureux amoureuse de cette personne si on veut si on l'avait toujours dans notre vie si on se souvient aussi un des échecs oui parce que si on l'a quitté si c'est notre ex c'est qu'il ya une raison donc n'oubliez pas aussi pourquoi vous avez quitté cette personne pourquoi ça s'est fini avec cette personne rares sont ceux qui changent d'accord je vous transmets le message avec le 2 de pintacle ici je le sens peut-être non je le sens négatif vous avez dû vous aurez du mal à joindre les deux bouts avec le retour de cette ex là il ya quelque chose pourrait pas gérer deux choses à la fois vous pourrez pas gérer deux relations à la fois vous serez obligés de choisir bon bah vous et puis avec le 6 de coupe on vous voit bien ces difficultés liées à l'enfance qui vous oblige à jongler entre plusieurs emplois plusieurs partenaires à essayer de joindre les deux bouts on vous dit que ça vient de blocage d'obstacles liés à l'enfance quelles sont ces charges quelles sont ces fausses croyances qui vous empêchent d'être léger légère de croire que vous pouvez tout faire parce que vous pouvez tout faire ok et une enfance difficile ou peut-être que vous avez des difficultés avec un enfant et ça vous oblige justement à jongler avec plusieurs emplois à jongler avec votre emploi du temps demander du soutien demander de l'aide un enfant votre enfant va être heureux si vous êtes vous même heureuse si vous êtes vous même heureux d'accord un enfant en bonne santé c'est aussi une maman en bonne santé voyez donc il est question là de d'oser s'ouvrir sur ce qui va pas avec les avec un enfant ou avec une enfance difficile ou avec cet ex qui revient dans votre vie et d'arrêter de vouloir tout faire tout le temps tout seul ou toute seule qu'est ce qu'on a d'autre le 5 de pintacle et l'hiérophante oui ça ressemble beaucoup au tirage des versos on en manque on en manque d'amour donc forcément cet ex il revient peut-être au moment où on a en manque d'amour en manque de lui aussi où on manque d'elle elle revient qu'est ce que j'apprends qu'est ce que je dois apprendre de tout ça voyez c'est très clair avec l'hiérophante l'hiérophante c'est le pape c'est celui qui gagne en sagesse qui a appris de ses leçons de vie qui comprend ses erreurs ses échecs ses réussites et qui est beaucoup plus mature et pour lui il est hors de question de réitérer une souffrance qu'il a déjà vécu d'accord donc attention vaut mieux être seul que mal accompagné voilà le message ne soyez pas prête à faire n'importe quoi les amis par amour je suis passé par là on est beaucoup être passé par là pour ne pas rester seul il peut nous arriver de faire des bêtises de recommencer aussi parfois les mêmes bêtises ok donc prenez soin de vous écoutez vous n'oubliez pas pourquoi cette personne est partie et demandez vous pourquoi elle revient quelles sont ces raisons pour laquelle elle revient dans votre vie ok en tout cas il ya un manque d'amour et ce manque d'amour il a besoin d'être médité il a besoin d'être solutionné parce que j'ai l'impression que vous allez réitérer encore et encore les mêmes problématiques avec tous les hommes de votre vie ou toutes les femmes de votre vie on vient on voit bien qu'il ya une leçon qui recommence en amour parce que elle n'a pas été conscientisée elle n'a pas été apprise ok il ya aussi ces questions liées à l'argent des schémas qui se répètent de pauvreté de blocage lié à l'argent et qui sont dû à une enfance difficile peut-être que plus jeune vous avez manqué d'argent vous êtes peut-être issus d'une famille pauvre où il fallait faire attention à joindre les deux bouts voyez à bien dépenser son argent à pas dépenser son argent n'importe comment et aujourd'hui peut-être que vous êtes en train de sortir de tout ça peut-être que vous avez envie de sortir de tout ça et ça pose un problème intéressant et puis à cette formation qui est là le pape et le 5 de pintacle oui cette formation qui est là j'y vais j'y vais pas parce qu'elle est cher parce que parce que je vais devoir quitter mon travail comment je fais je ne veux pas me mettre en difficulté financière en allant poursuivre cette formation on y va avec état d'esprit ça vous isole peut-être c'est ce que je sentais en introduction cet isolement lié à une formation qui est peut-être onéreuse 3 de coupe bah oui besoin de légèreté besoin de vous amuser besoin d'être de vous sentir à votre place besoin de vous faire des amis de renouer avec le cercle social c'est pas facile c'est pas facile surtout quand on n'a pas les moyens aussi de faire la fête vous voyez oui c'est pas facile je peux le comprendre je peux l'entendre et puis pour d'autres il y a il ya cette envie de de faire la fête de retrouver les vôtres mais vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas vous faire des amis vous n'arrivez pas à débloquer cette joie vous ne trouvez pas de plaisir en amitié n'arrivez pas à avoir des relations sincères amicales il ya quelque chose comme ça et puis à ce projet est ce projet qui vous tient à coeur qui vous passionne qui est peut-être en lien avec certains amis en tout cas on vous dit formez vous formez vous à d'autres outils et pour moi vous allez vous former à d'autres autres outils justement pour avancer on y va avec le défi les défis les challenges et oui seul contre tous bah oui tout ne va pas être d'accord avec votre changement de direction peut-être une mère de famille sans quelqu'un de signe un gros caractère un signe de feu ou de terre comme ça oui oui ça va pas plaire à tout le monde vous allez devoir vous battre aussi pour y arriver courage et force restez endurant ne laissez pas tomber oui je sais que ça va vous demander encore un peu de courage mais suivez le mouvement suivez le mouvement écoutez votre coeur accrochez vous si ça résonne si ça vous fait plaisir c'est ça vous fait du bien ça vous rend heureux et bien c'est que c'est la bonne direction d'accord et puis là je parle aux célibataires dont l'ex revient qui vient qui revient cet ex il revient et où cet ex elle revient elle vient elle vient peut-être à un moment où vous avez enfin trouvé un équilibre avec vos amis dans votre vie vous avez réussi à penser vos blessures et là bah oui ça ramène son lot de conflits que vont dire mes amis si je leur dis que Mathieu est revenu ou David que vont dire mes amis eux qui m'ont soutenu qui m'ont réconforté durant cette séparation ok on continue avec les ressources les forces l'étoile j'adore j'adore que forte guérison du coeur génial je me sens à ma juste place où et as de pinta cadeau de la vie une opportunité à saisir pour être à votre place oui un cadeau inattendu au delà de l'ex qui revient j'ai une proposition d'emploi j'ai une proposition de partenariat est ce que je vais saisir cette cette proposition oui pour moi vous la saisissez et c'est peut-être ce qui va vous éloigner de cet ex d'ailleurs parce que vous aurez à choisir entre le retour de l'ex ou l'opportunité on voit bien que vous allez choisir l'opportunité en tout cas le travail en équipe est favorisé et favorable pour vous et on attend que vous fassiez vos choix là-haut que vous vous positionniez d'accord avec l'étoile et bien je réalise mes rêves je suis au bon endroit avec les bonnes personnes je me sens dans mon naturel et grâce à ces énergies incroyables que je ressens et bien l'univers m'apporte ses cadeaux et je suis récompensé de me choisir de me respecter et de m'aimer et par-dessus tout d'écouter mon coeur bien sûr parce qu'il me montre une direction on y va avec le résultat magnifique 10 5 dp 7 dp et les amoureux voilà la 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 ça picote alors là j'ai envie de vous dire le coeur à ses raisons que la raison ne comprend pas personne ne comprendra vos décisions puisque c'est votre vie c'est vos choix oui attention à cet ex ce qui revient on vous le dit encore une fois écoutez votre coeur mais écoutez la la comment dire la raison de votre coeur c'est un peu paradoxal mais soyez dans votre intelligence émotionnelle ok quelque chose qui se rejoue là inlassablement qui est épuisant fatiguant cette personne qui revient dans votre vie elle est porteuse de conflits en fait de disputes et ça va vous mettre en guerre avec votre entourage d'accord et puis et puis à ceux qui prennent une direction au delà de l'ex qui revient il ya ceux qui prennent une direction nouvelle et tout le monde n'est pas d'accord et de la jalousie et de la rivalité pourquoi elle elle a de la chance voilà rester discret et discrète au sujet de cette opportunité travail là ça va pas plaire à tout le monde on voit bien votre choix de coeur mais on voit bien aussi la jalousie des autres donc n'ayez pas peur de rester discret ok et puis et puis les amis à cette rencontre amoureuse que vous allez faire aussi pour les célibataires et qui 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 va pas plaire à tout le monde donc rester aussi discrète sur cette nouvelle relation je parle pas de l'ex qui revient je parle bien d'une nouvelle rencontre oui attendez avant d'annoncer que vous êtes en couple il ya quelque chose comme ça parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce cette relation mais encore une fois c'est vous c'est votre vie c'est vos choix c'est pas personne n'a décidé de ce que vous avez envie de faire ou d'expérimenter on y va que le professionnel en tout cas au niveau professionnel c'est incroyable vous allez être face à une nouvelle énergie vous intégrer une nouvelle énergie cette nouvelle énergie qui rentre dans votre coeur dans votre vie dans votre corps elle amène son lot de cadeaux et du coup elle amène aussi son lot de ménages mariage et oui collaboration partenariat abondant financièrement et mais qui ne plaît pas à tout le monde encore une fois on vous dit rester dans la discrétion pour d'autres vous travaillez en couple peut-être et ça devient compliqué ça devient difficile et on me dit cette cette problématique parle d'un mariage peut-être que vous travaillez trop et du coup vous mettez votre mariage à distance voilà il ya une distance qui est en train de se creuser entre vous et votre partenaire et ça complique les choses donc il ya deux chemins encore une fois il ya deux chemins il ya un chemin qui vous sacrifie et un autre qui vous émancipe et qui vous amène vers la l'abondance lequel choisirez vous d'accord on n'est pas obligé de s'entendre au travail avec son mari voilà ça marche pas ça marche pas mais il y en a bien un qui doit quitter l'entreprise ou qui doit quitter l'emploi ok donc qu'est ce que vous allez choisir de préserver mais on est bien obligé de sortir de cette dualité ok il est temps aussi de réconcilier vos parts féminines et masculines à l'intérieur de vous il ya trop de de dissonance en vous un coup je veux un coup je veux pas un coup ça marche un coup ça marche pas un coup je m'écoute un coup un coup je m'écoute pas enfin il ya plein de choses comme ça on y va avec le tirage générale réussite ressourcement solution défi révision principe bon il manque plus que la carte d'eau des illusions bah oui ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas il ya un partenariat il ya une collaboration qui ne fonctionne pas on vous demande d'économiser vos énergies parce que il ya autre chose qui arrive pour vous garder confiance en votre destinée garder confiance en votre chemin il ya quelque chose de mieux pour vous d'accord pour d'autres vous êtes dans un emploi où tout va bien tout se passe bien ça fonctionne vous êtes reconnus vous êtes voilà vous êtes reconnus pour ce que vous faites pour ce que vous êtes au travail mais vous avez beaucoup beaucoup de mal à trouver le repos vous travaillez sans cesse et alors bien sûr vous réussissez au travail mais qu'en est-il de votre santé physique et mentale vous êtes à deux doigts du burn-out là vous avez besoin de repos et il faut trouver une solution pour d'autres vous cumulez plusieurs emplois plusieurs tâches plusieurs missions ça devient compliqué on vous demande de trouver une solution de trouver un compromis de réviser votre manière de travailler vous donnez tout votre temps au travail il n'y a il n'y a pas de temps pour vous pour vous reposer pour vous ressourcer donc vous allez être mis au défi pour réorganiser votre manière de travailler pour subvenir à vos besoins vitaux dormir dormir correctement manger correctement il y a quelque chose comme ça avec le fait de voilà je prends soin de nouveau de moi pleinement c'est bon j'ai accompli des choses au travail j'y suis arrivé maintenant le défi à relever c'est prendre soin de moi ouais c'est intéressant oui pour d'autres attentions aux désillusions au travail tout ne dépend pas de la réputation vous voyez il y a un truc comme ça avec le fait de de faire attention avec qui oui attention à votre réputation on me dit il y a des collaborateurs enfin des associations qui sont pas bonnes bon ça c'était pour quelques-uns d'entre vous et puis les amis oui oui il y a une réorganisation professionnelle je peux plus continuer comme ça j'entends je ne peux plus me tuer à la tâche on va aller voir un peu les conseils des anges de l'abondance moi en tout cas je vous vois relever un sacré défi au travail et vous allez après ça vous allez vouloir vous reposer mais surtout ça va vous amener à ne plus refaire ce sacrifice là ne plus vous sentir prisonnier prisonnière de ce de ce pro d'un projet comme ça en fait idées illimité votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de dieu cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits tout ce qu'il vous faut c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser oui on y va on y va j'ai plein d'idées j'ai plein d'envie plein de désirs et cette fois-ci je pense à moi peut-être qu'il est temps d'être un peu égoïste vous voyez on parlait d'égoïsme tout à l'heure je comprends mieux ce qu'on me disait il est temps de revenir de vous recentrer sur soi sur vous même et de vous choisir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire au-delà de ce que veulent les autres et ben voilà détoxication des amitiés peut-être que vous allez aussi avoir affaire à des amitiés un peu égoïstes le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviaux donc vous voyez là on vous ramène dans les basses vibrations attention au passé qui revient attention aux amitiés toxiques il est temps de faire le tri, il est temps de faire le ménage et de discerner les relations qui sont bonnes pour vous de celles qui vous enfoncent au quotidien donc entourez-vous de gens positifs qui vous inspirent et qui vous font du bien qui alors je suis désolée du terme mais je vais devoir vous le dire qui ne sont pas amis avec vous pour votre argent par exemple ou pour votre réputation pour le poste de travail que vous avez, il y a un truc comme ça ok on y va avec le sentimental et l'émotionnel justement on va aller voir un peu ce qui se passe ça va être intéressant divine rime avec plaisir en fait entrez la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie oui là j'ai affaire à des gens qui ne font que travailler qui ne passent pas, qui ne prennent pas du temps pour eux du temps pour se faire plaisir c'est comme si vous n'aviez pas le droit de dépenser de l'argent pour faire du sport il y a quelque chose avec le fait de dépenser son argent de se faire du bien, de se faire plaisir et de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur voyez, donnez-vous en vain ce que vous attendez des autres voyez donc là il y a des blessures qui vont se réveiller au niveau sentimental et émotionnel parce qu'il y a un temps pour vous qui est nécessaire parce que vous avez besoin de calme, de paix, de sérénité et vous n'en avez pas tout ça, ça fait travailler votre chakra sacré tout ce qui est lié au travail, à la créativité à la réalisation de votre âme ça remonte à la surface tout ce qui bloque cette réalisation et bien se présente à vous là pourquoi je suis déconnectée de mon abondance pourquoi je manque de joie pourquoi je manque de créativité ok on y va avec le tirage sentimental, émotionnel, global la méchanceté la jalousie le succès total les vacances vous voyez, vous devez prendre des vacances par rapport à tout ça je vous dis attention à ce que vous allez dire ce mois-ci sur vos projets tout le monde ne vous veut pas du bien il y a une concurrence il y a une rivalité avec des gens les gens sont méchants ils ne veulent pas votre réussite donc protégez vos idées protégez vos acquis et je dirais même plus brevetez brevetez vos créations aller in pie aller déposer des brevets pour la création de vos objets vos services enfin je ne sais pas il y a quelque chose comme ça je reste discrète discrète parce que je sais qu'on me jalouse et qu'il y a beaucoup beaucoup de rivalité autour de moi par rapport à ce projet là d'accord en tout cas je vous vois avoir beaucoup de succès ce mois-ci voilà on reconnaît votre travail vous allez atteindre vos buts professionnellement et ça mérite des vacances bien sûr ça mérite de vous détendre ça y est j'ai atteint mon but j'y vais maintenant je prends du plaisir je m'amuse ok et peut-être que le fait de vous amuser va attirer de la jalousie vous voyez oh là là mais comment elle fait pour avoir autant de succès de réussite prenez du recul par rapport à ça ok parce que vous vous avez travaillé sur vous vous travaillez beaucoup à cette réussite laisser du temps en relation magnétique et être en zénitude bon là les messages sont très forts au niveau de la prise de détente de plaisir de vacances vous avez besoin d'être léger de vous amuser d'être tranquille d'être au repos c'est très fort et ça frappe très fort d'accord et puis laissez-vous du temps prenez du recul par rapport à cette jalousie à cette rivalité vous voyez c'est de l'observer sous un autre angle qu'est-ce que ça vient vous dire quand on est jaloux c'est qu'on manque de quelque chose donc qu'est-ce que ces personnes n'ont pas qu'est-ce qui leur manque ou peut-être que c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux sans vous rendre compte peut-être que vous rentrez dans ce cercle de rivalité sans vous en rendre compte et on vous dit ouvrez les yeux sortez de cette jalousie de qu'est-ce qui vous manque et travaillez sur ça vous avez besoin de temps si vous avez vécu des expériences de jalousie fortes au travail en couple vous savez la jalousie possessive celle qui est méchante assez violente on vous dit prenez du temps pour vous rétablir prenez du temps pour vous soigner vous voyez pensez vos blessures pour d'autres on voit bien que vous avez rencontré quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit prenez le temps de la connaître soyez voilà ralentissez c'est pas parce que c'est magnétique c'est une attraction entre vous qu'il faut aller plus vite que la musique non ralentissez soyez dans la paix soyez dans le calme profitez de chaque instant soyez dans le moment présent ok et puis les non-dits reviennent encore qu'est-ce que vous ne dites pas qu'est-ce que vous n'avouez pas il y a des choses que vous cachez par rapport à quelqu'un ou à une situation oui je sens de la peine de la tristesse même des peurs qui sont encore enfouies en vous et que vous refusez d'affronter il est temps d'affronter tout ça si vous comptez vous engager de manière stable et durable avec quelqu'un d'autre vous devez mettre en lumière ces peurs ces tristesses elle est là l'opportunité à saisir d'accord et puis pour d'autres oui il y a ce déclic cette révélation cette opportunité qui vous amène peut-être à déménager à acheter une maison à être muté changer de travail aussi on va aller voir les conseils de Doreen Virtue amour non réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer voyez donc il y a quelqu'un dans votre vie avec qui ça ne matche pas avec qui ça ne matche plus donc on vous dit qu'il n'y a plus d'intérêt à forcer parce que ça ne durera pas dans le temps ok sentiment romantique vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu vous avez besoin de vivre quelque chose de de réciproque de romantique de doux de simple de calme vous voyez c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez pour d'autres si vous vous posiez la question à savoir est-ce que c'est lui est-ce que c'est elle on vous dit oui c'est lui c'est elle c'est la bonne personne et puis laissez une chance à votre relation travailler sur votre couple et oui et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous êtes en couple et il y a cet ex qui revient il y a cet ex qui revient et peut-être qui revient à un moment où c'est fragile dans votre relation et pourtant on vous dit c'est la bonne personne attention Alex ça ne va pas durer vous avez besoin de romantisme de calme de paix et ce n'est pas le cas avec l'autre personne d'accord et on vous le dit regardez laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie libérez-vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc oui pour moi l'ex il revient là pour faire le point dans votre couple dans votre vie est-ce que je suis toujours amoureuse de lui d'elle est-ce que il a changé ou pas et puis il arrive à un moment où où ça ne va pas dans votre couple comme dans les séries B et ça fait remettre en question tout ce que vous avez pu construire avec la nouvelle personne donc attention à bien discerner le vrai du faux ok s'il revient c'est aussi parce que vous avez peut-être quelque chose à libérer il y a un karma à clôturer avec cette personne il y a peut-être des points sur les i des barres sur les t à mettre en place vous voyez il y a des choses peut-être que vous que vous n'avez pas dites avant que vous pourrez dire aujourd'hui bon vous me direz on y va avec la conclusion peut-être qu'il vous a quitté sans un mot du jour au lendemain et là il revient et vous avez l'occasion de de lui dire en face tout ce que vous aurez voulu lui dire bon vous me direz Diane intention focalisée pensez à ce que vous désirez voyez grand espérez le meilleur résultat que voulez-vous vivre que voulez-vous faire sincèrement d'accord et restez focus sur ce but là voyez voyez grand voyez large voyez haut Krishna dévotion croyez en votre guidance spirituelle votre engagement a été reconnu vous êtes aimé inconditionnellement soyez soyez dévoué à vous-même soyez dévoué à vos rêves soyez engagé envers votre évolution votre éveil spirituel restez focus sur vous vos ressentis d'accord j'ai l'impression que les autres ont plus compté que vous vous avez été toujours vous êtes toujours fait passer en dernier on y va avec Doreen Virtue et guérir avec les anges loi d'attraction les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies évidemment c'est ça vous êtes en train de dégager une nouvelle énergie vous montez en fréquence vibratoire vous n'aimerez plus les mêmes personnes vous ne serez plus avec les mêmes personnes et les activités d'avant ne vous suffiront plus voyez et c'est pour le bien de tous bien sûr vous êtes en train de vous transformer pour pour votre bien-être et ça apporte son lot de changements visualiser le succès voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive donc j'attire à moi ce qui me plaît j'attire à moi ce qui me rend heureux et heureuse d'accord donc il y a une nouvelle vision clairement il y a une nouvelle vision et cette vision elle vous invite à être dans le succès la réussite l'amour la joie ça fait du bien on y va avec le cristal pour vous les poissons ascendant poisson lune en poisson vénus en poisson on a le grenat pierre du chakra racine l'énergie le courage dans l'égypte ancienne le grenat protégeait le nouveau-né du mauvais sort noé aurait paraît-il utilisé une lanterne pour vue de grenat pour orienter son arche dans l'obscurité le grenat est la pierre de la persévérance elle donne de l'énergie et de la force en stimulant la confiance l'espoir et la volonté de surmonter les difficultés c'est une pierre qui apporte vitalité et charisme sur le plan physique le grenat améliorerait la circulation sanguine grâce à sa forte teneur en fer et s'avérerait donc très utile en cas de fatigue de jambes lourdes de mains et pieds froids il relancerait la vigueur et la fougue physique si jamais vous avez des problèmes d'insuffisance veineuse et de circulation sanguine les amis consultez un médecin n'oubliez pas que les pierres sont des accompagnatrices au niveau énergétique mais elles ne résolvent pas le problème c'est le médecin qui vous accompagnera le grenat est déconseillé aux hypertendus aux personnes colériques aux ambitieux pour qui il serait trop énergisant en revanche il convient parfaitement aux personnes posées et calmes à porter en collier pendant un tif bac bracelet ou sous forme de pierre roulée dans la poche donc attention si vous avez un incendant signe feu c'est déconseillé voilà si vous êtes poisson incendant lion ou bélier ou sagittaire aïe d'accord préférez notre pierre d'ancrage parce qu'elle accentuerait beaucoup trop ces caractéristiques là ok là c'est vraiment elle est agréable pour les personnes qui sont introverties par exemple qui sont qui ont besoin de courage et de force voilà et de vitalité bon les poissons gros tirage gros tirage ça va pas être une petite oui c'est pas une mince affaire oui quand le passé revient comme ça c'est pour être conscientisé libéré une bonne foi donc choisissez vous c'est tout ce que je souhaite pour vous que vous vous choisissez et que tous les choix que vous ferez soient alignés avec le bonheur que vous souhaitez de tout coeur merci de m'avoir écouté les poissons merci de m'avoir visionné partagé à d'autres poissons autour de vous ça peut les aider sur leur chemin mettez des pouces des like des j'aime abonnez-vous en activant la petite cloche allez voir les guidances ascendance et lunaire signe vénusien ça complètera ce tirage allez voir la guidance mission de vie et message des guides si vous avez besoin de eh bien de signes n'est-ce pas et allez voir la guidance annuelle de 2024 détaillée trimestre par trimestre et les amis retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram voilà bon j'attire à moi ce que je vibre aussi c'est ça la loi d'attraction donc si vous vivez la peur la peine la tristesse vous vivrez ces expériences-là continuellement alors que si vous vibrez l'espoir le courage la persévérance et l'amour l'envie d'aimer et d'être aimé vous attirerez à vous ces fréquences-là donc visualiser le succès c'est aussi visualiser l'amour visualiser la paix visualiser la sérénité et puis bien sûr travailler sur tous les blocages liés à cette peine que vous ressentez cette colère cette tristesse qui est encore un peu enfouie en vous je vous embrasse mes amis poissons prenez soin de vous je vous souhaite le meilleur bye bye merci